Bonjour de Suisse, je suis Betty Neiter, je vais être modératrice de cette session, je suis directrice des migrations mondiales pour l'agence suisse pour le développement et la coopération du ministère des affaires étrangères de la Suisse. J'espère que vous m'entendez bien puisque je suis avec vous en virtuel cet après-midi. Bonjour, bonsoir à ceux qui sont à l'autre bout du monde et désolé pour le début retardé de cette table ronde qui est due aux difficultés techniques des séances précédentes. Bien, tout d'abord je tiens à vous dire que malheureusement nous avons perdu un de nos intervenants à cause de ce retard. Le ministre de l'Ethiopie a dû annuler au dernier moment parce qu'elle avait d'autres engagements. Donc, nous n'aurons que cinq intervenants, quatre intervenants pardon, ce qui nous laissera peut-être un peu plus de temps pour les questions réponses dans la salle. Même si les organisateurs me disent qu'il faudra de toute façon que l'on close la séance d'aujourd'hui à 18 heures, heure de Genève, 18 heures précises, dans deux heures donc. Je vais commencer par quelques propos d'introduction, puis nous rentrerons directement dans le cœur du sujet. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers délégués, c'est un vrai plaisir de vous accueillir à cette session sur l'amélioration des agences pour les migrants et leur contribution pour atteindre les objectifs de développement durable. La pandémie ne freine pas simplement la perspective d'atteindre les objectifs établis dans le programme de développement durable à horizon 2030, mais menace de freiner voire inverser les progrès déjà faits et de venir nous ramener en arrière. En travaillant ensemble pour identifier les mesures pour répondre à la pandémie, il est important que les gouvernements et la communauté internationale dans son ensemble voient cette crise comme une opportunité pour réitérer leur engagement en faveur des objectifs de développement durable et utiliser leur mise en œuvre comme un moyen pour créer une société plus résiliente et pour s'assurer qu'ils peuvent mieux répondre aux crises à venir. Au cours de la reprise de la pandémie, la contribution des migrants sera essentielle pour atteindre les objectifs de développement durable. De plus, il est important de regarder comment la contribution économique des migrants en diaspora est affectée par la pandémie et comment ceci peut être mieux protégé à l'avenir et pendant la crise. En ce sens, la Suisse a été encouragée à prendre des actions au vu des estimations alarmantes qui ont été publiées par la Banque mondiale en avril dernier quant au ralentissement et au déclin de 20 % de l'économie, 70 trilliards de dollars qui représentent 17 % des ODD en un an. Donc, avec tous les partenaires, notamment l'IDM, l'OIM et les autres partenaires de la société civile, nous avons lancé un système sur le rap, une interrogation, comment est-ce qu'on peut maintenir le rapatriement de fonds pendant la crise ? Et on voulait que les populations soient sensibilisées aux conséquences négatives qu'auront le frein mis au rapatriement de fonds, pas simplement pour les familles qui dépendent de ces arrivées, de ces rapatriements de fonds pour financer les nécessités de base, que peuvent être l'alimentation, le logement, l'éducation, mais surtout, pendant la pandémie, les soins de santé. Mais ceci menace pas simplement les foyers individuels, mais aussi pose un vrai problème pour la stabilité économique dans de nombreux pays à revenus faibles ou intermédiaires, où les flux de rapatriement de fonds représentent une grande part des finances qui entrent dans ces économies. Nous connaissons tous les chiffres des rapatriements de fonds qui sont trois fois plus élevés que les entrées de frais d'autre temps et dépassent les IED, et ceci est donc une contribution importante à l'économie. Et donc une baisse des rapatriements de fonds vient potentiellement menacer les progrès faits pour atteindre les ODD et menace les personnes et risque de les faire retomber en situation de pauvreté. Donc on lance un appel à divers acteurs de la société, les régulateurs, les décideurs politiques, les partenaires et autres, leur demandant donc de prendre des mesures pour limiter le frein imposé au rapatriement de fonds et s'assurer que les migrants puissent avoir accès au service de rapatriement de fonds et que ces rapatriements de fonds puissent continuer à évoluer et que les fonds puissent être transmis. Car nous savons qu'il y a, que cette crise est sans précédent et qu'il y aura des manques, des déficits dans les rapatriements de fonds de toute façon, mais il est important que ces flux puissent reprendre, puissent être maintenus. Il est donc important de s'assurer que les fournisseurs de services soient en place et offrent des solutions notamment numériques pour que les flux continuent à fonctionner. Mais dans ce cas-là, il faut aussi faire de la formation et de l'éducation au numérique pour ces populations pour qu'ils puissent utiliser ces services. Ou alors, il faut aussi potentiellement réduire les coûts de transaction, potentiellement momentairement, mais il faut s'assurer malgré tout que les flux continuent d'évoluer et simplifier sans aucun doute aussi la pression et les difficultés réglementaires et administratives pour faire ce type de transaction. Voilà, avec ces initiatives, la Suisse et ses partenaires espèrent contribuer à sensibiliser les populations et les rendre conscientes de cet aspect qui n'est qu'un seul des aspects de la contribution des migrants, mais un aspect qui doit être défendu parce qu'il est lourdement touché par la crise. Donc, dans cet esprit, cette séance parlera, entre autres, des rapatriements de fonds, des entrepreneuriat, des possibilités de création d'entreprises et ainsi que des éléments de transition, de transaction des travailleurs migrants. Donc, dans les deux heures à venir, nous essaierons d'aborder plusieurs questions, la question sous plusieurs angles grâce à nos intervenants et aux questions dans la salle, des questions telles qu'on sait que les migrants ont un grand potentiel à aider à relancer et à alimenter le développement économique pendant et au lendemain de la crise. Alors, comment est-ce que les capacités et contributions des migrants sont prises en compte lorsqu'on prépare la réponse à la pandémie dans les différentes politiques mises sur pied dans le monde ? D'autre part, dans un monde idéal, quelles sont les politiques que vous aimeriez voir mises sur pied pour améliorer la situation économique et la reconnaissance des capacités des migrants ? Alors que des actions sont mises en œuvre pour fournir de l'éducation numérique pour permettre une évolution des migrants en sécurité ? Et quel est le rôle de la diaspora pour éduquer ses membres à une meilleure gestion financière ? Et comment est-ce que ceci peut être orienté vers l'atteinte des ODD ? Voilà. Je vais maintenant passer à nos intervenants et je les inviterai à nous faire part de leur avis et nous discuter aussi des bonnes pratiques et de leur point de vue de comment reconnaître les connaissances et améliorer les perspectives des migrants et encourager la contribution des migrants à venir s'ajouter à nos efforts pour atteindre les ODD. Voilà. Je vous présenterai rapidement les intervenants avant de leur donner la parole pour une petite dizaine de minutes et nous espérons que vous pourrez vous en tenir à ces dix minutes vu qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'ai déjà noté que la ministre de l'Éthiopie n'est pas avec nous malheureusement. Et je crois que nous allons donc donner la parole à Pauline Tamesis, la coordinatrice résidente des Nations Unies au Cambodge à cause du décalage horaire notamment et qu'il faut prendre ceci en compte puisque nous sommes déjà très en retard. Et je crois que la plupart d'entre nous sommes connectés en ligne sauf les derniers intervenants de l'OMS qui sont dans la salle. Voilà. Bon. Sans perdre plus de temps, je vais donner la parole à la coordinatrice résidente du Cambodge. C'est un plaisir de vous présenter, Mme Pauline Tamesis. Vous avez passé plus de 20 ans dans la coopération, le développement, le développement politique, le plaidoyer et la gestion au sein du système des Nations Unies et d'autres organisations internationales. Dans des postes précédents, Mme Tamesis, vous avez travaillé comme leader des pratiques de gouvernance démocratique régionale en Asie, ainsi que gestionnaire de pratiques et de politique anticorruption. Merci, Mme Tamesis, d'être avec nous, tout particulièrement parce qu'il est vraiment très tard chez vous, même plus tard que ce que nous espérions. Je ne perds donc pas plus de temps et je vous donne la parole. Merci. Bonsoir à tous et merci de me donner la possibilité d'intervenir dans ce dialogue des migrations. Je vous parle depuis les Nations Unies ici au Cambodge. Comme on le sait, la pandémie de la COVID-19 a lourdement changé le monde tel qu'on le connaissait. Et il n'y a pas eu d'autre moment dans l'histoire de notre génération où nous avons vécu aussi violemment les restrictions et les restrictions sur la mobilité humaine à des fins de biens publics. Il n'y a pas d'autre groupe qui était plus lourdement touché par les restrictions à leur mobilité que les migrants. C'est en ce sens que j'ai trois messages à vous faire passer pour améliorer la contribution des migrants et des agences pour atteindre les ODD. Premier message, le Cambodge est une population jeune et très mobile. La migration est une caractéristique économique importante qui joue un rôle important dans notre développement. Le rapatriement de fonds sont nécessaires. Il faut les défendre, les encourager et créer un contexte dans lequel ils sont faciles. Nous pensons que tout ceci représente des possibilités pour les personnes qui migrent, les populations locales et les personnes qui restent à la maison. 60% du Cambodge a moins de 65 ans et sont très mobiles à la recherche d'opportunités économiques et veulent faire partie de la prospérité après plus de 20 ans de récession au Cambodge. Au cours des 20 dernières années, la migration interne a été un des plus grands moteurs de la transformation de la société cambodgienne. En moyenne, les migrants cambodgiens renvoient 250 dollars par mois vers leurs familles, ce qui est un fil de vie nécessaire pour de nombreuses familles qui leur permet de se maintenir au-dessus du seuil de pauvreté. Du point de vue macroéconomique, les rapatriements de fonds sont une grande source de devises étrangères. Les totales sont allées de 440 millions en 2010 à 460 millions en 2020. Ces chiffres montent bien quelle est la contribution des migrants à notre économie. Et les rapatriements de fonds des migrants peuvent encourager le développement économique de la communauté d'origine. Cependant, beaucoup dépend de l'accès des migrants à des voies de rapatriement de fonds sûres et simples. Et ça dépend aussi de la capacité du foyer d'accueil à utiliser cet argent de façon efficace et utile. Et l'argent doit être envoyé dans un environnement macroéconomique stable et arrivé dans une économie porteuse pour soutenir les investissements qu'ils pourront générer. Une des actions clés, c'est d'améliorer les connaissances financières et numériques, avoir un bon système bancaire, réformer la législation, améliorer la transparence du marché des rapatriements de fonds et déployer des technologies numériques et en faire la promotion et sensibiliser la population. Deuxième message. La perception publique, le fait d'être reconnu et de pouvoir faire entendre sa voix est important. Les migrants sont vus comme une partie de l'économie avec leurs droits et leurs devoirs. Et il faut leur donner une agence, finalement. Une des caractéristiques d'un tissu social, c'est de donner une voix à chacun et de reconnaître la contribution de chacun. Comment est-ce possible ? Eh bien, il faut faciliter la possibilité aux migrants d'agir et de se déplacer de façon surrégulière et ordonnée. S'assurer ensuite qu'ils ont des droits sociaux, économiques et de santé, qu'ils soient défendus et qu'ils aient accès à tous les services. Une façon de s'assurer que l'on a une migration surrégulière et ordonnée, c'est de faire une bonne surveillance. Les voies entre le Cambodge et la Thaïlande, par exemple, stabilisent et formalisent les travailleurs migrants entre ces deux pays, par exemple. Et ceci est nécessaire. Ceci contribue à réduire la migration illégale et renforce la protection sociale des travailleurs migrants. Autre solution, c'est d'améliorer la coopération internationale, ce qui permet au gouvernement de multiplier et de mieux gérer la gouvernance, d'utiliser les bonnes techniques, de mettre en place des politiques de gouvernance et d'immigration et de collaborer les uns avec les autres pour gérer le phénomène du début jusqu'à la fin. Troisièmement, on s'est rendu compte que la meilleure façon pour sortir les gens de la pauvreté et éviter qu'ils y retombent, c'est vraiment de construire une base solide. Les efforts des Nations Unies au Cambodge soutiennent le gouvernement pour s'assurer que l'économie est formalisée et que l'on peut tirer bénéfice d'un système de protection sociale et d'un système formel de travail. Nous continuons à travailler avec le gouvernement du Cambodge pour améliorer la protection des migrants avec la pleine participation de l'OIM. Par exemple, pour réduire les procédures trop complexes ou la paperasse trop longue. Nous travaillons aussi dans le domaine politique pour une bonne reconnaissance de la contribution des migrants et pour améliorer les mécanismes qui existent. Troisième message, les migrants restent cependant un des plus grands groupes vulnérables et ceux qui risquent le plus d'être laissés sur les bords du chemin. Il faut donc mettre en place des mesures de sauvegarde pour créer des opportunités sur pied d'égalité pour les migrants et leur permettre de se remettre de la pandémie. Par exemple, la Thaïlande a 1,2 million de travailleurs migrants cambodgiens. La plus grande, c'est notre plus grande destination de migration de travail. Lorsque la Thaïlande a fermé ses frontières en mars, plus de 1 million de travailleurs migrants cambodgiens sont rentrés chez eux. Ce retour en masse aurait pu être complexe. Ces personnes auraient pu revenir vers des situations de pauvreté. Sans soutien, ces migrants n'auraient pas pu réintégrer leur communauté, ont été forcés à remigrer avec des recrutements illégaux, des trafics de migrants, etc. Et dans ce cas-là, une des priorités a été mise sur la protection de la santé, l'aide à trouver des moyens de suivi et la création d'emplois. Au niveau politique, nous nous sommes assurés que les migrants étaient vus, étaient pris en charge et perçus comme un élément de la politique de reprise. Et nous nous sommes assurés que les migrants pauvres qui rentraient chez eux étaient inclus dans le système de mécanisme de transfert d'espèces pour qu'ils puissent obtenir les sommes en espèces d'aide. Les autres options sont l'amélioration de la situation, c'est-à-dire soutenir les migrants par le biais d'organisations régionales, et d'autre part, en les prenant en compte dès leur arrivée dans le pays. On a besoin d'actions pratiques pour aider les agences à la migration, à atteindre leurs objectifs. Premier effort qu'il faut développer, c'est d'enregistrer et suivre les flux, ensuite inscrire ces migrants dans les efforts de reprise. Troisièmement, faire circuler des informations à ce sujet. Et quatrièmement, souligner de nouveau ce que vous avez déjà souligné, Madame la modératrice, dans votre ouverture, à savoir soutenir le plan d'action de l'OIM pour la reprise. Avec ces mesures, nous pourrons mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour permettre à faire de cette crise une opportunité. Merci. Merci beaucoup, Madame Tamesis, du Cambodge, de cette intervention tout à fait pertinente, qui a souligné la pertinence et l'importance des rapatriements de fonds pour la reprise et la nécessité d'avoir des flux souples et coulants de rapatriements de fonds et l'importance d'inclure les migrants dans la reprise. La protection sociale, protection sanitaire sont aussi un élément très important. Et merci d'avoir aussi parlé des vulnérabilités après le retour des migrants et qu'il faut transformer ces difficultés en opportunités d'emploi, notamment en les incluant dans des systèmes de dons, d'aides en espèces, par exemple. Merci donc d'avoir participé, d'avoir donné votre point de vue là-dessus. Et je vais à présent passer à notre deuxième intervenant, Son Excellence Vioritia Dumbravenu, ministre de la Santé, du Travail et de la Protection sociale de la République du Moldova. Merci d'avoir cédé votre première place d'intervention à Madame Tamesis à cause du décalage horaire. Et je vais vous présenter avant de vous donner la parole. Madame l'ambassadrice a travaillé à plusieurs postes au sein du gouvernement du Moldova au cours des dernières années, notamment conseillère du président de la République du Moldova dans le domaine du développement social, secrétaire d'État pour l'assistance sociale, ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale, ainsi que vice-ministre de la Protection sociale du Travail et de la Famille. Elle a aussi travaillé pendant plusieurs années à la tête de la direction des politiques, des droits de l'enfant et de la protection de la famille au sein du ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille du Moldova. C'est avec plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui. Excellence, vous avez la parole pour faire votre intervention. La migration internationale est un phénomène qui affecte les populations dans le monde entier. Et ceci implique pratiquement tous les pays du monde. Certains pays sont des pays d'origine, d'autres des pays de destination. La République du Moldova ne fait pas exception. Et en tant que pays en développement, nous avons été touchés par le phénomène de la migration. Dans ce contexte, nous félicitons de l'IDM, qui est une plateforme idoine pour les politiques migratoires. À cette occasion, je remercie l'OIM d'avoir organisé cet événement et de la coopération de longue date que nous avons avec eux. La pandémie de la COVID-19 a affecté le monde entier avec des effets négatifs, pas simplement sur la santé de la population, mais aussi sur le bien-être social. C'est la raison pour laquelle la migration et la protection des migrants devient un sujet brûlant à l'ordre du jour des travaux de tous les pays, étant donné que la migration n'a fait que s'accroître pendant les pandémies. Avec l'émergence de la pandémie, les migrants sont devenus très vulnérables et rencontrent des problèmes tels que les pertes d'emplois, pertes de ressources, de logements et problèmes à se déplacer dans la République du Moldova. Le nombre approximatif de migrants est d'environ 800 000 personnes qui habitent dans 45 pays du monde. En termes de migrants qui ont quitté le pays pour des emplois, le chiffre est autour de 325 000 personnes. Les pays de destination sont la Fédération de Russie, l'Italie, l'Israël et la Grèce. De ce fait, en s'appuyant sur le profil existant de migration, la République du Moldova a pris toutes les mesures nécessaires pour adopter une approche intégrée de la gestion des migrations du travail et ce, en accord avec les objectifs énoncés dans le programme à horizon 2030 des ODD. Les efforts de la République du Moldova s'appuient sur trois piliers. Soutenir les migrants dans la détresse et garantir leur protection. Mettre en œuvre des mesures de réinsertion. et saisir et déployer le potentiel des migrants et de la diaspora. Ces mesures visent à éviter que les ressortissants moldaves à l'étranger se trouvent en situation de détresse et à les réinsérer dans leur pays et à faire revenir leur capital humain, que ce soit les expériences de travail, les connaissances et les idées d'entrepreneurs qui peuvent être réintégrées dans le pays d'origine. En ce sens, nous essayons d'impliquer la diaspora en incitant les Moldaves qui ont quitté le pays pour faire leurs études à revenir vers leur pays, à contribuer à son développement à l'heure actuelle. Il y a environ 6 000 Moldaves qui étudient à l'étranger en fonction des traités signés par la République du Moldova avec d'autres États. Pour ce qui est du dialogue social et dans le domaine de la sécurité sociale avec les États de destination des citoyens moldaves, j'aimerais souligner qu'à l'heure actuelle, nous discutons et négocions avec la Fédération de Russie, l'Espagne et la République de Grèce en vue de signer un traité sous peu. Cependant, dans le contexte du retour des ressortissants nationaux dans notre pays, les droits de retraite peuvent être capitalisés dans le pays. Pour l'instant, la République du Moldova a signé 14 accords de sécurité sociale, 13 d'entre eux ont été mis en œuvre de façon efficace. En même temps, on envisage d'apporter un soutien économique aux membres en diaspora par le biais de la mise en œuvre de plusieurs programmes d'autonomisation tels que Paré 1 plus 1, Diaspora Engagement Hub, DART 1 plus 3. Ces programmes visent à soutenir les populations en diaspora, à mettre en œuvre des projets dans le pays afin d'améliorer les conditions d'infrastructure en zone rurale et urbaine pour se saisir du potentiel humain et contribuer au transfert de technologies. Ceci sera utilisé avec comme objectif de contribuer au développement global de la société. Il est important de dire que dans le contexte de la pandémie, alors qu'une grande partie de nos concitoyens reviennent vers la République, nous avons adopté des mesures supplémentaires pour les soutenir, car ils ne travaillaient pas dans le pays, ils n'avaient pas droit aux bénéfices sociaux, au chômage, en cas de perte d'emploi. Nous avons offert ce type de chômage dans le cadre de 2 775 lei par mois pour les aider à traverser ces situations difficiles. L'accès aux services sociaux a aussi été amélioré pour ces personnes qui revenaient. Nous pensons que les ressources matérielles et capacité des migrants moldaves qui sont forcés de revenir au pays à cause de la COVID-19 doivent être valorisés car ils peuvent être des bonnes contributions au développement de notre pays. Nous avons cette année développé avec l'aide de l'OIM un mécanisme pour la validation et la certification des capacités informelles acquises par les migrants à l'étranger. La diaspora s'est déjà mobilisée pour apporter une réponse à la COVID-19 en offrant du soutien aux groupes les plus vulnérables au Moldova et au sein de la diaspora. Ils apportent une contribution par le biais de leurs connaissances, de leur transfert de capacités, leur capacité d'entrepreneurs et d'innovation, le commerce d'investissement, ce qui va jeter les bases d'une bonne reprise socio-économique après la crise de la COVID-19. Nous apprécions les données, les analyses tirées, faites grâce aux instruments de l'OIM tels que les indicateurs de gouvernance d'immigration, les réseaux d'immigration des Nations unies, les profils d'immigration élargis et les études d'ETM. Et il faut maintenant que nous continuions à développer un schéma des conséquences de la COVID-19 sur la République de Moldova et pour mettre sur pied une stratégie pour la reprise, notamment des groupes les plus lourdement touchés. Je suis convaincue que cette 20e édition de l'IDM encouragera la coopération, les partenariats et les réseaux pour des actions à venir pratiques dans cette époque très difficile. Merci. Merci. Merci, Excellence, de nous avoir présenté le cas du Moldova et de nous avoir expliqué comment le Moldova est très activement impliqué pour répondre à la pandémie et préparer la reprise en soutenant les migrants à l'étranger s'ils sont en situation de détresse et pour participer à leur bonne réintégration pour ceux qui souhaitent revenir. Et merci aussi de nous avoir expliqué comment il était important d'investir dans les capacités que vos migrants ramènent lorsqu'ils reviennent chez vous. Merci beaucoup de nous avoir fait part de cet avis et expérience dans votre pays. et j'aimerais à présent passer à notre intervenant suivant qui est M. Felipe Munoz, responsable de l'unité d'émigration au sein de la Banque Interaméricaine de Développement. Il a travaillé comme conseiller du président de la Colombie sur la frontière entre la Colombie et le Venezuela et il a travaillé au conseil d'administration de la Banque Interaméricaine de Développement. Je vous souhaite la bienvenue pour votre participation à ce groupe de discussion et j'attends avec impatience de connaître votre opinion. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je tiens à débuter cette présentation en remerciant l'OIM et en particulier à Antonio Vittorino, le directeur général. Je remercie toute l'équipe de l'OIM dans la région de l'Amérique latine et des Caraïbes pour le soutien dans ce processus migratoire. Ma participation en tant que chef du service d'immigration de la Banque Interaméricaine de Développement montre notre volonté partagée de travail commun au travers d'un mi-rendum qui a été signé récemment. La Banque Interaméricaine de Développement fournit des prêts dans la région Amérique latine pour le développement. C'est la principale institution dans ce domaine. Pour en venir au sujet migratoire, celui-ci touche également l'Amérique latine. Nous sommes concentrés plus sur d'autres régions du monde mais récemment nous avons vu une croissance massive des migrations intra-régionales. Mentionnons les derniers chiffres mis à jour par les Nations Unies. Nous en sommes à 5,4 millions de Vénézuéliens qui ont dû quitter leur pays. Parmi eux, plus de 80% restent dans la région. Il y a également des flux migratoires vers l'Amérique centrale, les Caraïbes et toute la région. Ces déplacements forcés peuvent mettre en danger la réalisation des objectifs de développement durable. Le premier objectif sur la faim, le deuxième sur la pauvreté, l'autre sur le travail. Ainsi, depuis la Banque Interaméricaine de Développement, nous voulons créer au travers de notre service social une aide au pays à mettre en place des mécanismes pour pouvoir relever ce défi du processus migratoire. Je fais en particulièrement référence aux défis que nous devons relever et aux occasions qui se présentent avec la période post-pandémie en matière de travail. Plus de 50% de l'emploi en Amérique latine et au Caraïbes est dans le secteur informel. On atteint 70% des migrants dans cette région qui sont dans ce secteur. La Covid-19, vous le savez, a touché en particulier ces secteurs. Le secteur du service, du tourisme, de la relation avec le client. C'est là que travaillent le plus les migrants. Et par conséquent, le taux de chômage parmi la population migrante est encore plus fort que pour la population locale. C'est ce qu'indique l'Observatoire de la Banque Interaméricaine de Développement. Par conséquent, nous avons souhaité travailler avec les pays afin d'améliorer six processus d'intégration des migrants. Avec des permis de travail et des processus d'identification, nous avons soutenu les agences de l'emploi pour avoir plus de postes à pouvoir et pouvoir justement leur proposer des personnes. et pour aider à valider les diplômes et les certificats. Nous avons complié les exemples de nombreuses autres régions du monde. Et nous souhaitions, au travers de ce programme de travail, avec les gouvernements, réduire les barrières à l'intégration des migrants. Pourquoi est-il important d'intégrer les migrants ? Car dans 80% des pays, les migrants intra-régionaux sont des populations, certaines avec un plus haut niveau d'éducation telles que les vénézuéliens ou pour d'autres avec un âge inférieur. Bien souvent, la main-d'oeuvre qui arrive n'est pas en concurrence avec la main-d'oeuvre déjà présente. Donc, il faut favoriser ces processus migratoires. C'est ce que souhaite faire la banque avec les processus d'accréditation et le renforcement des systèmes pour améliorer les informations dans les systèmes d'information et d'emploi dans la région. Comment travaille la Banque Interaméricaine de Développement ? Avec un secteur social qui fournit des ressources non remboursables pour les pays qui intègrent les migrants dans leur politique. 10 pays peuvent y accéder actuellement avec la production de publications et surtout en partageant avec des organisations telles que l'OIM et d'autres des Nations Unies et du système privé et de la société civile les meilleures pratiques à mettre en place. En conclusion, nous tenons également à remercier le nombre de bailleurs de fonds, en particulier à la Suisse, l'Union Européenne, l'Espagne qui ont collaboré avec des ressources fournies à la Banque afin de se servir du pouvoir de levier de cette Banque et générer un meilleur effet de synergie et d'appui au gouvernement et aux collectivités dans ce processus. En tant que source de financement, la Banque a mis la migration au centre de son programme comme sujet transversal du développement. Nous voulons inclure les migrants dans toutes les politiques de développement et ainsi ne pas effacer les progrès réalisés en matière de réalisation des objectifs de développement durable. Merci beaucoup Madame Héter. Monsieur Munoz, merci beaucoup. Je tiens en particulier à vous remercier d'avoir attiré notre attention sur la question de l'emploi et de l'importance que les différents secteurs d'un gouvernement communiquent ensemble sur ce sujet. Il ne faut pas seulement inclure les migrants ou couvrir l'inclusion d'un point de vue social, mais également, dès le départ, il faut penser à l'inclusion des migrants dans les différents secteurs d'emploi, dans les politiques d'emploi, dès le départ, vraiment. Il faut les intégrer, intégrer les réponses pour les migrants dans différents domaines politiques liés à la réalisation des ODD. C'est particulièrement vrai dans le domaine du travail où les migrants peuvent changer la donne. Il faut également tenir compte des changements induits par la crise de la COVID-19. Les différentes agences au sein des gouvernements doivent donc, plus que jamais, se parler les unes aux autres et identifier les problématiques et inclure la perspective des migrants afin de résoudre les problématiques qui peuvent être soulevées. Merci beaucoup. J'ai maintenant le plaisir d'annoncer le dernier orateur de ce groupe, puis je passerai au modérateur qui se trouve dans la salle pour les questions et les réponses. Et enfin, dernier intervenant non des moindres, je donne la parole à M. Bobo Camara qui est à Genève, si j'ai bien compris. Il est le directeur du pilier de soutien face à la COVID-19 de l'Organisation mondiale de la santé. Le docteur Camara est spécialiste des maladies infectieuses. Il fait partie des cinq docteurs mauritaniens de la diaspora qui ont été mobilisés au travers de l'OIM et du Fonds d'affectation d'urgence pour l'Afrique pour lutter contre la COVID-19 en Mauritanie. Il travaille au service de pneumologie pour le centre hospitalier universitaire de Grenoble. On mélange le français et l'anglais dans nos présentations. Et ces recherches se concentrent sur les maladies infectieuses, la médecine respiratoire et la pneumologie. Il travaille également avec des patients avec une fibrose kystique. Ce sera donc une perspective très intéressante que nous allons entendre de sa part. Nous vous attendons avec impatience de connaître vos expériences spécifiques dans cette crise. et savoir comment est-ce que votre travail est lié avec la thématique des migrations ? Puisque vous traitez en particulier de la question de la riposte à la COVID-19 et du relèvement de la crise. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc du coup, je vais m'exprimer en français. c'est beaucoup plus simple pour moi. D'abord, je voudrais remercier l'OIM et tous les organisateurs qui m'ont permis d'être là aujourd'hui pour témoigner de mon expérience en tant que membre de la diaspora retournant chez soi pour aider à lutter contre la COVID qui a frappé le monde entier, y compris des pays tels que les nôtres. D'abord, donc, ce que je vais raconter va être un peu différent des précédents orateurs puisque moi, je suis clinicien donc sur le terrain. Ça fait 20 ans que j'exerçais en France et jusqu'au mois de juin encore, j'étais au CHU de Grenoble où j'avais la responsabilité du centre de compétence de la mycoviscidose. Donc, depuis le mois de juin, j'ai décidé de retourner à Mauritanie ainsi que 5 autres membres de la diaspora qui sont venus. Il y en a encore 2 en ce moment sur place et toutes ces venues ont été quand même facilitées par un programme Union Européenne et OIM qui est intitulé Retour Temporaire de la diaspora. Donc, justement, pour en revenir à la diaspora, ce qu'il faudrait retenir et qu'il convient donc de retenir, il y a toujours un flux continu entre les membres de la diaspora et leur pays d'origine et donc, en fait, ces flux peuvent être de plusieurs types et de plusieurs genres. Nous, dans notre particularité, nous avons vécu la pandémie Covid, c'est-à-dire la première crise de plein fouet en France, notamment à Grenoble également. Et donc, c'est vrai que devant l'ampleur de la comorbidité, l'ampleur, on va dire, de la pandémie qui était quand même sans précédent, en tout cas, en ce qui concerne les coronavirus, on se demandait, mais qu'est-ce qui va vraiment se passer chez nous ? Les ressources sanitaires ne sont pas au rendez-vous. Et puis, surtout, en fait, ce sont des pays qui ne sont pas quand même structurés au niveau du système de santé. donc, c'est vrai que la première des choses, c'était déjà lié en contact avec ces pays d'origine. C'est ce que nous avons fait le plus souvent via des groupes WhatsApp ou alors, en fait, on a fait plusieurs réunions, par exemple, dans notre cas, avec le ministre de la Santé, des réunions Zoom, où on anticipait déjà sur la crise, sur l'équipement à voir et aussi sur les EPI. Et puis donc, du coup, on partageait les protocoles de soins qui étaient déjà disponibles dans les pays dans lesquels on réside, nos pays d'adoption, la France, en ce qui me concerne. Donc, c'est vrai que cette inquiétude permanente qui était là nous a fait venir dans ces pays, donc, grâce à ces programmes, pour essayer de partager l'expérience qui a été vécue, pour essayer de sauter certains ponts, donc, qu'ils ne reprennent pas de zéro, mais plutôt qu'ils partent déjà de ce que nous, on a acquis et puis, qu'on pourrait partager avec eux. Donc, les précisions, c'est que cet engagement de la diaspora, il a été quand même spontané, il a été beaucoup facilité par l'OIM, et je pense qu'il convient vraiment de faire en sorte qu'il y ait des perspectives encore plus fructueuses, tant en termes de ressources humaines, mais aussi en termes de technicité, notamment pour nos pays d'origine. Donc, quand on considère la riposte Covid en Mauritanie, elle a été sous l'égide quand même du ministère de la Santé, mais avec un très grand soutien des différents partenaires, donc, notamment le système des Nations Unies, qui s'était organisé sous l'égide de l'Organisation mondiale de la Santé, qui nous emploie. Donc, l'Organisation mondiale de la Santé avait en charge quelques piliers, notamment la prise en charge des cas dont je suis responsable au niveau de ce système. Donc, on a vraiment été impliqué, surtout sur le terrain, donc avec des activités cliniques, dans les services cliniques, des activités de coordination des soins en lien avec le ministère de la Santé, des activités de coordination, notamment pour également mobiliser des fonds avec les partenaires techniques et financiers, et tout ça en lien avec l'OMS. Nous avons également réalisé une analyse des données, parce qu'on avait besoin de prouver ce qui était pour nous évident, par des chiffres, pour pouvoir convaincre les tutelles à changer peut-être d'attitude et peut-être à saisir malheureusement ce drame qui est la pandémie, pour essayer d'améliorer un peu le système de soins. Donc, je voudrais quand même vous parler très brièvement de cette audit des décès qu'on a réalisé, parce que les conclusions sont patentes. à Mauritanie, jusqu'au 31 août 2020, il y a à peu près, pas à peu près, il y a exactement 159 décès. Nous avons pu analyser 119 décès et parmi ces décès, ce qui a été patent, c'est que le décès est revenu quasiment à juin, c'est-à-dire que le décès est revenu 24 heures dans les 24 heures qui suivent l'hospitalisation et ça témoignait surtout de ce qu'on a vu sur le terrain, d'une méfiance par rapport au système de soins. On a regardé également d'autres déterminants, c'est-à-dire, combien de patients ont bénéficié d'une intubation orotrachéale ou combien de patients ont bénéficié, par exemple, de la mise en place d'une ventilation non-invasive et là, également, on s'est rendu compte que seulement 20% des patients ont bénéficié d'une intubation orotrachéale. Or, dans un service de réanimation classique, on peut extuber les patients, mais en général, tout le monde finit par être intubé parce que les équipements sont là. Mais là, ça n'a pas été fait parce que tout simplement, il y avait un manque, pas tant d'équipements. Et c'est pareil pour la ventilation non-invasive qui ne nécessite pas une spécificité en termes de matériel ni une lourdeur, mais également qui n'a été utilisé quasiment qu'à 40%. Donc, voilà entre autres quelle a été l'implication de la diaspora. pour notre part, nous avons fait un état des lieux de toutes les structures qui accueillaient les patients Covid, que ce soit un workshop qui est la capitale du pays où il y a les deux seuls services de réanimation, mais aussi à l'intérieur du pays. On a fait une expertise sur le terrain en appui aux collègues. Nous avons révisé tous les algorithmes diagnostiques en liant avec la littérature actuelle. Puis, on a fait du consulting. On a été surtout disponible pour le ministère de la Santé. Donc, globalement, ce que je peux retenir moi de cette expérience qui a été vraiment très enrichissante pour nous, déjà, qui sommes à l'étranger, qui se disons, voilà, on ne fait pas grand-chose pour notre pays. C'était l'occasion, en tout cas là, de venir, de faire quelque chose, de contribuer, en tout cas à l'IT contre ce fardeau. Et puis, donc ça, c'était quand même un avantage, je dirais, le principal pour moi. Les perspectives d'amélioration pour moi de ce programme, qui est promu par l'OIM, c'est surtout d'impliquer le ministère de la Santé. Parce que ce qui s'est passé, en réalité, des fois, quand on était sur le terrain, on nous considérait un tout petit peu comme des ONG, c'est-à-dire, c'est l'OMS, c'est l'OIM, alors que nous, nous sommes juste des Mauritaniens, des Patriotes qui sont venus, voilà. Certes, nous sommes venus par le biais de l'OIM, nous sommes à la disposition de l'OMS, qui assure un peu la technicité, qui assure la logistique, mais globalement, nous sommes des Mauritaniens qui sont venus aider à l'IT contre la pandémie Covid. Or, de temps en temps, ce qu'on nous retourne, c'est en fait l'agent de l'OMS. Alors ça, c'était un tout petit peu dommage et on l'a un tout petit peu mal vécu, mais globalement, je dirais que ça a été quand même une expérience qui était très positive. Je pense qu'il convient d'encourager ce genre de perspectives, de les pérenniser et surtout d'impliquer le ministère de la Santé pour qu'en fait, on soit vraiment en plein dans cette lutte. Donc voilà, j'ai essayé de résumer parce qu'on m'avait dit que j'avais entre 3 et 7 ministres, sinon je pourrais vous en parler davantage. Et surtout, si vous avez des questions pratiques ou si vous voulez échanger par rapport à comment vous avez fait, je suis disponible. Je vous remercie. À vous. Merci beaucoup, Monsieur Kamara, pour partager votre expérience. C'est vraiment impressionnant. C'était vraiment une bonne clôture. C'était vraiment une bonne clôture. avec un actuel. Merci pour votre participation et merci de nous avoir transmis votre expérience en tant que membre de la diaspora dans ce programme dirigé sous l'égide de l'OIM et de l'OMS. en matière de retour. C'est très impressionnant. Merci pour les services que vous avez rendus à votre pays. Et dans une telle pandémie, les personnes telles que vous sont celles qui changent vraiment la donne dans cette crise. vos actions ont été tout à fait honorables, de même que vos résultats. Je suis très impressionné d'avoir entendu votre témoignage. Je donne à présent la parole à mon co-modérateur dans la salle à Genève qui va à présent recueillir les questions de la salle. S'il y a des questions pour certains des intervenants, peut-être que nous pouvons l'entendre quelques-unes puis revenir vers les intervenants. Autrement, nous entendrons simplement des déclarations. Une fois que nous aurons épuisé la liste, nous pourrons déclarer la réunion terminée. Monsieur le co-modérateur, je vous cède la parole pour la partie interactive de cette réunion. Merci beaucoup Bettina. Je pense que ce panel 3 était très intéressant. Pour l'instant, nous avons 7 personnes qui ont demandé la parole. Sur la liste, j'ai tout d'abord UNMGCY, le Bangladesh, le Myanmar, le Niger, entre autres. Je donne donc tout d'abord la parole à UNMGCY, qui est le grand groupe des Nations Unies pour les jeunes et les enfants. Alors non, on m'indiquait que MGCY n'était pas disponible. Je donne donc plutôt la parole à l'Irlande. l'Irlande. Vous avez la parole. Vous avez la parole. mais nous ne pouvons pas vous entendre. Est-ce que vous pourriez essayer à nouveau ? Sinon, nous passerons un autre intervenant. Et non, nous ne vous entendons pas. Vous êtes toujours silencieux. Alors, je donne à présent la parole à Alette dans la salle. Alette, êtes-vous prêts ? Tel ne semble pas être le cas. Le Bangladesh est sur la liste. Bangladesh, êtes-vous prêts ? Merci, monsieur le modérateur. Je tiens à remercier également les panélistes pour leur présentation très intéressante. Les migrants contribuent de façon explicite au progrès socio-économique des pays d'origine et de destination. Environ 74% des migrants sont en âge de travailler, même s'ils ne représentent que 3,5% de la population mondiale. mais collaborent à hauteur de 10% au PIB mondial. Dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, sauf la Chine, dans des situations particulières, les pays tentent de mettre en place la réalisation des ODD. Les migrants peuvent jouer un rôle vital pour parvenir à la réalisation de ces objectifs. Pourtant, les migrants, quel que soit leur statut, font partie des populations les plus vulnérables. Face à cette situation de COVID-19, ils ont des risques sanitaires, alors que les risques socio-économiques restent forts à leur rencontre. Nous estimons une baisse de 20% des envois de fonds en 2020, et les moyens de subsistance de millions de familles dans les pays en développement sont déjà en danger. Cela pourrait poser de nombreuses familles de migrants dans la pauvreté. Par conséquent, les efforts des pays en développement tels que le Bangladesh pour la réalisation des objectifs de développement durable ont fait face à des défis sans précédent. Néanmoins, ces défis ne sont pas insurmontables. Il faut nous assurer que nos efforts de mise en œuvre des ODD ne soient pas effacés. Le Bangladesh suit les étapes suivantes pour y parvenir. Une approche 360 degrés dans le cadre du Pacte mondial pour des migrations surordonnées et régulières. Ceci doit être rationalisé dans toutes les politiques et actions liées aux migrants au niveau local, régional et national. Une gouvernance de la migration holistique et orientée vers le développement doit être mise en œuvre pour une pleine réalisation du 10.7 des ODD. Les migrants et leurs potentiels doivent être utilisés pour lutter contre les crises sanitaires et économiques. Et quatrièmement, la COVID-19 peut transformer la nature future du travail. Les migrants ne doivent pas être exclus des emplois décents dans l'époque de post-pandémie. Cinquièmement, les pays d'origine, en particulier les pays en développement, doivent être soutenus de façon appropriée pour une réintégration des migrants de retour dans leur économie en créant des mesures favorisant les moyens de subsistance. Merci. Est-ce que l'Irlande, est-ce qu'on arrive à se connecter à l'Irlande ou est-ce que c'est toujours l'image sur le son? Apparemment toujours le même problème pour l'Irlande. Je vais donc donner la parole à Adept. Je crois que nous sommes connectés. Adept remercie l'OIM d'avoir organisé cet événement en cette période difficile. Et donc remercions tous les intervenants de cet après-midi et de ce matin, des solutions concrètes qu'ils nous ont présentées, qui sont nécessaires pour protéger les migrants et continuer à faire valoir leur ajout, leur apport dans le développement et pour atteindre les ODD. Les efforts de la communauté internationale et des agences des Nations unies commencent à payer et ceci permet de mieux gérer les migrants et les diasporas, aussi bien dans les pays autres que dans les pays de destination. Nous avons pris bonne note des présentations et des commentaires que nous avons entendus dans les sessions, que les migrants et les diasporas ne sont plus vus comme uniquement comme des cartes de crédit qui envoient de l'argent aux pays d'origine. Et c'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons noté la reconnaissance de la contribution des diasporas dans les sphères sociales, techniques et pour atteindre les ODD, et ce, dans les états hauts et les états d'origine. Ensuite, on reconnaît aussi la diaspora comme des agents et parties prenantes dans le processus de développement. Dans le cadre de nos recommandations, nous demandons donc, invitons la communauté de la diaspora à rester active pour renforcer ses capacités et à forger un front pour maximiser leur impact et faire entendre leur voix dans le monde du développement. Deuxièmement, nous demandons aussi aux pays d'origine de continuer à développer des politiques capables de soutenir et de garantir la sécurité des investissements et des entrepreneurs en diaspora. Ensuite, on encourage les communautés hautes à continuer à s'engager, à stimuler et à optimiser leur soutien aux migrants et aux communautés en diaspora, renforcer leur capacité au niveau technique pour obtenir leur contribution socio-économique au bénéfice de tous et quelles que soient les difficultés qui émergent sur le chemin. À vrai dire, personne n'est en sécurité jusqu'à ce que tous sont en sécurité. Merci. Merci à ADEPT. L'UNMGC Y à distance prend la parole. Merci, M. le modérateur, de me donner la parole et aux intervenants de cette discussion très intéressante. Je suis Amelia Tikoudi et je suis une jeune femme grecque. Je prends la parole en tant que représentant de la jeunesse au nom de United Nations Major Group for Children and Youth. Ma capacité professionnelle porte sur les procédures d'asile en Grèce aujourd'hui. Je vais m'appuyer sur mon expérience en tant que jeune par rapport aux politiques pour la jeunesse et aux programmes pour la jeunesse en s'appuyant sur l'éducation formelle et non formelle au cours des sept dernières années. J'ai travaillé à plusieurs projets non formels en Grèce tels que l'initiative d'éducation non formelle de l'Union Européenne ainsi qu'au Mexique, au Caraïbes, en Turquie, en Norvège et dans d'autres pays. Et j'ai aussi participé à des événements mondiaux tels que la déclaration de Colombo des Nations Unies pour les politiques pour la jeunesse ou l'engagement de Bakou pour le premier forum des jeunes sur les politiques de la jeunesse. Pour vous donner un peu une idée du type d'éducation non formelle dont je parle et ce qu'est le potentiel des jeunes migrants et leur capacité à devenir agents de changement de leur communauté, j'ai travaillé auprès de projets financés par l'Union Européenne pour promouvoir les échanges de bonnes pratiques entre les jeunes travailleurs, par exemple, travailler avec des outils médias pour transformer les conflits et construire la paix dans des zones, dans des communautés conflictuelles ou pour inclure les plus socialement marginalisées dans les zones les plus difficiles. Et on travaille aussi dans les secteurs du tourisme ou dans les secteurs ruraux pour aider les jeunes à lancer leurs propres entreprises. Ceci est efficace et ça permet aux jeunes de devenir beaucoup plus agiles, beaucoup plus innovants, ce qui est nécessaire en temps de crise car ils vont au-delà de la simple capacité de la formation et de la reformation. On prend la personne dans son ensemble. Lorsqu'on se demande comment faire la promotion de la capacité des migrants, il faut qu'ils comprennent qu'ils ont cette capacité à changer et à évoluer. Et ce sont des agents et des moteurs du changement et l'éducation non formelle joue un rôle crucial. Par le biais des dimensions expérimentales, ils peuvent contribuer à construire des compétences pour les jeunes qui deviennent des moteurs de réflexion critique, qu'ils deviennent entrepreneurs, humanitaires, citoyens du monde et font la promotion de valeurs en faveur de la cohésion sociale, de la résilience, qui est nécessaire pour la reprise après la crise. L'éducation non formelle devrait être reconnue comme étant un programme en source ouverte pour les communautés en situation de crise et devrait être inclue dans les politiques de développement et de migration. Cela peut permettre de créer un dialogue solide et structuré sur les jeunes des migrants. J'aimerais vous parler un peu des facteurs de succès pour être sûr que ceci aboutisse. Tout d'abord, il faut accorder de l'importance à l'hétérogénéité des migrants et s'assurer qu'ils ne sont pas ciblés ou mis en silo. Il ne faut pas faire de forme de... Il faut s'assurer aussi que la formation soit inclusive pour la communauté haute aussi. Et il faut une intégration de l'aide sociale et se créer des alliés, finalement, locaux. Deuxièmement, il faut investir en utilisant des partenaires qui ont déjà des programmes existants et des cadres sur pied et car ils connaissent déjà ce qui fonctionne sur le terrain et peuvent aider à l'implication formelle et informelle entre les communautés hautes et les communautés migrantes. Merci. Et féliciteau en grec dans le texte. Bien, merci. Nous essayons l'Irlande de nouveau. Est-ce qu'en plus de vous voir, on vous entend ? Oui, oui, monsieur le président. Oui, nous vous entendons. Merci beaucoup. Et bonjour à tous depuis l'Irlande. Merci de votre patience avec ce petit problème technologique et c'est un plaisir de pouvoir être avec vous à distance. Je tiens à dire que les migrants ont un rôle essentiel à jouer pour contribuer aux ODD. Ça, c'est clair. Et à vrai dire, ça a été souligné dans le lien très clair et explicite qui a été établi entre la déclaration de New York de 2016, dont l'Irlande a été les cofacilitateurs, et le pacte mondial pour les migrations avec les ODD. L'Irlande est un pays qui est devenu de plus en plus, sans aucun doute, vous le savez, une destination de migration. Mais nous avons une très longue histoire de pays d'origine de migration. De ce fait, l'Irlande a compris et comprend la nécessité de l'intégration. Comment ceci aide les pays d'origine et de destination à la fois ? Jour après jour, on entend aujourd'hui comment le contexte de la COVID-19 rend ceci encore plus parlant et important. Il y a un certain nombre de mesures en Irlande dont j'aimerais vous parler. Et notamment, nous avons garanti l'accès aux soins de santé, aux soutiens sociaux, à toutes les personnes se trouvant sur notre territoire, quel que soit leur statut. Nous garantissons que les réponses politiques adoptées pendant la crise ont été inclusives des migrants, en s'assurant que leur rôle est nécessaire et doivent être pris en compte dans les politiques. Nous donnons un renouvellement des permis de travail ou de résidence automatique pour que les personnes ne se trouvent pas sans statut pendant cette période. Et nous garantissons aussi une égalité d'accès aux perceptions de revenus sociaux pour que les personnes n'aient pas à faire de démarche. Ceci est fait automatiquement pour que tout le monde soit couvert et reçoive les bénéfices sociaux. Nous affirmons aux migrants que ce sont des membres valables, de grande valeur dans nos sociétés. Nous espérons aussi que lorsque la crise sera finie, essayons de ne pas oublier que dans les circonstances actuelles difficiles, cette crise va prendre fin un jour ou l'autre. Et à ce moment-là, les migrants seront les mieux positionnés pour tirer avantage des opportunités qui émergeront. Et ils pourront se saisir de ces opportunités et seront alors les mieux placés à contribuer au développement durable dans leur pays d'origine comme dans leur pays de destination. Nous avons aussi beaucoup mis l'accent sur l'engagement avec le soutien à, et aux bénéfices que l'on peut tirer aussi, de la grande diaspora irlandaise à l'étranger. Nous avons un ministre des diasporas, de la diaspora, nous avons une politique de la diaspora, et nous pouvons tout à fait vous faire part de comment nous avons su bénéficier du grand potentiel déployé par cette population en diaspora. Et pour finir, j'aimerais poser une question suite à l'intervention de M. Kamara précédemment. Il nous a rappelé le lien entre le secteur sanitaire de l'Irlande et le gouvernement du Soudan pour renforcer la formation et la protection dans le contexte du programme. Ceci a permis une implication solide de la diaspora des médecins soudanais en Irlande qui ont soutenu notre pays et leur pays d'origine, notamment par le biais de formations et d'assistances. Et ce qui est encore plus parlant aujourd'hui que ça n'a jamais été. J'aimerais citer le code de pratique de l'OMS sur le personnel médical qui est un vrai instrument solide pour cela. Merci beaucoup, M. Kamara, d'avoir présenté ce que vous avez fait pour votre pays, la Mauritanie, et le soutien que vous avez pu recevoir de l'Union européenne et de l'OIM. Peut-être que vous pourriez nous en dire plus quant au soutien que vous avez pu recevoir, dans quel plan et dans quel programme vient ce soutien, parce que c'est un élan fantastique ce que vous nous avez présenté. Merci. Merci à l'Irlande. Je donne la parole à l'Équateur. Merci, M. le modérateur. Merci aux intervenants de leur présentation très solide. Il est important de reconnaître le travail des migrants dans les secteurs essentiels pendant la pandémie, tels que la santé, l'éducation, l'alimentation, l'agriculture, entre autres. Pour l'Équateur, la migration a toujours été un élément positif qui contribue à un développement durable par le biais de sa contribution économique, sociale et culturelle dans les pays de destination, mais aussi pour les pays d'origine qui bénéficient des rapatriements de fonds et des transferts de connaissances et de formations. L'Équateur a mené de nombreuses actions pour l'inclusion des migrants. Notamment, nous avons travaillé sur des lignes de crédit de la part de notre banque publique pour aider les migrants sur le retour. D'autre part, le processus d'enregistrement et de régularisation a garanti que 180 000 citoyens équatoriens puissent avoir accès à tous les services nécessaires. Ceci contribue directement à l'intégration socio-économique des migrants. On a aussi travaillé pour l'homologation des titres de 3e et 4e niveaux et certificats de compétence en toute égalité par rapport aux citoyens équatoriens. Cependant, la COVID-19 a eu une conséquence négative directe sur la mobilité humaine et a généré de nombreuses difficultés, notamment des pertes de vie. Ceci freine le progrès fait vers les ODD et le programme à horizon 2020-30. Cette pandémie montre que la mauvaise gestion des mouvements migratoires génère des mauvaises conditions de travail, des violations des droits de l'homme et exacerbe les discriminations. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il est important de travailler à la construction de politiques à moyen et long terme qui, pas simplement s'appuient sur les réponses d'urgence, mais qui aussi permettent d'améliorer la gouvernance des migrations dans son ensemble. En ce sens, la pandémie représente aussi une opportunité de progresser pour renforcer les objectifs de développement durable. Par exemple, il faut redoubler d'efforts pour continuer à limiter les effets de la COVID-19 sur les rapatriements de fonds qui ne doivent pas être vus simplement comme un service financier, mais comme un service financier nécessaire qui permet de réduire, et il faudrait réduire d'au moins 3% les coûts de ces rapatriements de fonds. On a travaillé avec les chambres de commerce, les banques privées pour créer des programmes pour les rapatriements de fonds afin que ceux-ci soient investis et bénéficient au plus grand nombre. Enfin, nous félicitons la Banque Interaméricaine de Développement de tous les efforts développés dans le contexte de la pandémie par le biais de son programme de renforcement des capacités des migrants. Nous sommes sûrs que le renforcement des capacités institutionnelles ainsi que le renforcement des capacités des fonctionnaires travaillant dans les services de migration et autres qui fournissent des services aux migrants sont nécessaires pour renforcer les efforts nationaux et mieux gérer les flux migratoires. Avec ces prémices, j'aimerais poser une question. Quels sont les outils supplémentaires qui pourraient être mis en œuvre pour aider les États à mieux inclure les migrants dans les programmes nationaux de reprise socio-économique ? Et deuxièmement, quelle initiative est prévue pour travailler directement avec les autorités nationales pour renforcer les capacités des États en matière d'entrepreneuriat pour les migrants et aider à l'intégration dans les communautés d'accueil ? Merci. Merci beaucoup. Le Myanmar a la parole, puis ce sera la France et le Nigeria. Mais je commencerai donc par le Myanmar si nous arrivons à les contacter. Et êtes-vous là ? La conséquence de la COVID-19 sur l'économie et sur la survie des migrants ? La pandémie à l'heure actuelle ne montre pas de signe de calme. Donc, les travailleurs migrants sont exposés à encore plus de difficultés. Les gouvernements doivent s'assurer d'intégrer ces migrants dans leur plan de relance et de reprise. Nous sommes conscients des difficultés rencontrées par les travailleurs migrants et nous encourageons ceux qui le veulent à rentrer chez eux. Nous avons essayé de faire rentrer les citoyens qui étaient à l'étranger en les aidant à leur arrivée et en aidant ceux qui étaient chez nous pour rentrer chez eux et en s'assurant qu'ils arrivent jusqu'à chez eux en toute sécurité. Nous avons donc aussi un programme pour les ressortissants du Myanmar qui veulent rentrer dans notre pays. Nous sommes conscients du fait que ceci générera des opportunités d'emploi dans les divers secteurs et nous essayons de mettre en place des programmes pour faire le suivi de ces personnes et les assister. Nous avons travaillé avec l'OIM dans notre réponse apportée à la COVID-19 et j'aimerais saisir cette opportunité de remercier l'OIM de son aide. D'après le FMI, l'économie mondiale va sans aucun doute se contracter. Étant donné que personne ne sait combien de temps la pandémie va durer, tous les pays doivent être prêts à faire face au ralentissement de l'économie, voire à son effondrement. Même les pays et les économies développées sont touchés par la pandémie, mais les PMA ne se font pas exception. Il faut donc donner priorité aux migrants des PMA lorsque l'on organise leur assistance. Le moment est venu de redoubler d'efforts. Cette crise mondiale sans précédent demande une réponse mondiale avec des actions à la hauteur des difficultés rencontrées par les migrants qui peuvent contribuer à atteindre les ODD. Merci. Merci. Le Niger a la parole. Vous avez la parole. Monsieur le modérateur, permettez-moi d'abord de réitérer les félicitations de ma délégation à l'OIM pour l'organisation de cet événement important qui est un cadre privilégié de réflexion et d'analyse sur toutes les questions migratoires d'actualité. Je voudrais également féliciter les panélistes pour leur communication très riche en informations. Monsieur le modérateur, comme vous le savez, la contribution des migrants constitue une source d'économie importante et tous les pays développent de politiques à partir desquelles ils peuvent rentabiliser économiquement la présence de leur diaspora de par le monde. Pour le cas du Niger, une évaluation précise des ressources qui ont été apportées à partir des transferts de fonds de la diaspora n'a pas encore été faite à raison du caractère largement familial de ces envois, mais elle représente une contribution non moins importante à l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires et partant à l'économie dans son ensemble. Dans cette optique, et pour mieux prendre en charge la question de la migration dans tous ses aspects, conformément aux objectifs du Pacte mondial sur la migration, le Niger s'est doté d'un document de politique nationale et son plan d'action qui vise à faciliter la migration et la mobilité humaine de façon ordonnée, sécurisée, régulière et responsable. A ce titre, l'axe stratégique 1 du DIPLAN est consacré à l'exploitation des potentialités liées à la migration et met l'accent sur la contribution de la migration dans le développement économique, social et culturel. Elle renferme des mesures favorisant la contribution de la diaspora au développement du Niger et prévoit plusieurs activités, dont entre autres la structuration des actions de la diaspora, l'organisation du Forum de la diaspora, la création d'un fonds d'investissement de la diaspora, la création des guichets conciliaires en collaboration avec les banques locales et leurs banques partenaires pour le transfert de fonds de la diaspora, la révision du code d'investissement en prenant en compte les facilités à la diaspora et la création d'un service de collecte, de traitement, d'analyse et de diffusion de statistiques sur la diaspora avec des correspondants à l'extérieur. Cependant, monsieur le modérateur, tous les efforts et progrès accomplis jusque-là pour mettre véritablement en œuvre les ODD et les politiques nationales de développement risquent d'être compromis à raison de la crise actuelle de la pandémie de COVID-19, dont les conséquences affectent tous les domaines d'activité de nos États, aggravant ainsi la vulnérabilité de toutes les couches sociales de la population. C'est pourquoi ma délégation estime qu'il est nécessaire de renforcer les mesures de protection des migrants et d'inscrire leurs actions dans toutes les politiques de développement. Je vous remercie. Merci. 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 J'ai à présent le Nigeria sur ma liste. Monsieur les modérateurs, nos remerciements s'adressent à l'ensemble des panélistes pour l'action mise sur la réalisation des ODD et l'importante contribution que peuvent apporter les migrants dans cette entreprise, aussi bien dans les pays d'origine que ceux de destination. Nous sommes d'avis que le contexte actuel doit être une opportunité pour renforcer l'effort de la communauté internationale visant à atteindre individuellement et collectivement les objectifs fixés dans l'agenda de développement à l'horizon 2030. Nous voudrions revenir particulièrement sur la couverture sanitaire universelle qui représente un élément clé de la réalisation de l'objectif 3 de cet agenda, à savoir la bonne santé et le bien-être pour tous. A cet égard, nous encourageons le renforcement de la collaboration de l'OIM avec l'OMS et les autres parties prenantes afin de favoriser une action globale et concertée pour atténuer l'impact multidimensionnel de la pandémie, en particulier dans les pays en développement. Cette solidarité avec les pays en développement passe par une mise en œuvre adéquate de la résolution 73.1 adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé en mai dernier et qui, pour rappel, porte sur l'accès universel à tous les produits et technologies de santé d'une manière sûre et efficace pour lutter contre la pandémie de la COVID-19. La portée de cette résolution demeure tout aussi valable pour ce qui est du futur vaccin contre la COVID-19 qui doit être accessible à tous sans discrimination aucune. C'est aussi l'occasion pour nous d'encourager les donateurs à renforcer leur appui à l'OIM avec des contributions flexibles de sorte à lui permettre de mener une action efficace dans ce sens. Je vous remercie. Merci. Merci. J'aimerais à présent redonner la parole à Bettina, car il y a quelques questions pour les modérateurs, pour Monsieur Moudio, c'est aussi pour Monsieur Kamara ici dans la salle. Bettina, je vous rends donc la parole pour finir de modérer cette séance. Merci beaucoup. Oui, je crois en effet qu'il y a eu des questions qui étaient adressées tout particulièrement au Dr Kamara. Peut-être pourriez-vous répondre d'abord à cet ensemble de questions puis ensuite à passer aux suivantes. Il y avait aussi une question de la France qui vient d'être posée à l'instant en vous demandant quels sont les liens avec l'hôpital de Grenoble pendant votre mission dans votre pays pendant la crise de la COVID et quelles étaient vos relations avec l'hôpital dans lequel vous étiez employé en France et comment est-ce que ceci vous a permis de mener à bien votre mission dans votre pays d'origine. Et ensuite, une précision pour savoir exactement quel était le programme soutenu par l'OIM et l'OMS, si j'ai bien compris. Sous quel programme donc avez-vous pu avoir de l'aide pour mener à bien cette mission auprès de votre pays d'origine ? Si vous pouviez répondre à ces deux questions, Monsieur Kamara, ce serait formidable. Vous avez la parole. Oui, rebonjour. Merci beaucoup pour vos questions. Donc, je vais répondre dans l'ordre à mon collègue de l'Irlande qui posait la question du support de l'OIM par rapport à ce programme retour temporaire de la diaspora. Donc, en général, le retour qu'il propose, c'est un retour de trois mois qui est renouvelable. C'est vrai que dans le cadre de la Mauritanie, actuellement, il n'y a que moi qui ai pu faire trois mois. Les autres sont venus plutôt entre un mois et un mois et demi parce que c'est quand même très difficile de se libérer pendant trois mois quand on est dans un service clinique avec des activités qui peuvent être des gardes et tout simplement la continuité de soins. C'est trop compliqué. Donc, en général, c'est trois mois renouvelable. Je pense que dans le programme, il prévoit une vingtaine de personnes à faire revenir. Là, on a eu des profils médicaux, des profils infirmiers. Et là, tout dernièrement, on a eu un profil de directeur de soins. C'est un Mauritanien qui était directeur du NEPAD et dont l'action et l'apport a été très, très apprécié par le ministère de la Santé qui pose un vrai problème de structuration. Honnêtement, c'est vraiment surtout la coordination, la structuration qui pose problème à tel point que de temps en temps, ils ne savent même pas, par exemple, ce qu'ils ont comme équipement dans les magasins. Donc, en fait, ça, ça fait partie des choses qu'on a pu faire, aller mettre en place des logiciels de gestion de stock, de gestion de matériel, etc. Donc, ça a été ça. Alors, particulièrement, en fait, à la rémunération, j'imagine que la question se pose par rapport à ça. Donc, en fait, c'est des sommes qui n'ont rien à voir avec les salaires qu'on perçoit en Europe, en tout cas pour ma part. Je pense que pour tout le monde, c'était un forfait, mais en fait, c'est quand même un forfait qui nous permet de vivre dans le pays d'origine. Donc, c'est souvent quand même des pays du Sud où le niveau de vie n'est pas le même. ça permet de vivre correctement. Donc, voilà. Je pense que l'OIM pourra vous parler plus amplement de ça et que j'imagine qu'il n'y a rien à cacher. Donc, actuellement, les praticiens qui sont venus sont quand même tous venus d'Europe, particulièrement tous de France. Voilà, je pense avoir répondu à mon collègue. Par rapport à mon collègue de France, effectivement, les liens entre Grenoble et le ministère de la Santé, on l'a imaginé. Mais malheureusement, encore une fois, le ministère de la Santé s'occupe de l'urgence, en fait. Donc, en fait, ils ne sont pas dans la planification. Il y a encore un problème de structuration. Et donc, c'est pour ça que je disais qu'ils avaient vraiment apprécié la venue d'un directeur des établissements de santé, qu'ils a beaucoup aidés à faire leur planification. Donc, on n'a pas pu faire ce lien avec le ministère, mais on l'a fait plutôt avec l'OMS. Par exemple, on a fait venir des consultants qui sont venus d'Espagne, huit consultants qui sont tous des intensivistes. Mais on a eu, au dernier moment, beaucoup de défections parce que la pandémie a repris, parce que certains avaient des conjoints qui avaient la Covid. Et donc, j'ai adressé un mail au dernier moment à tout le CHU de Grenoble qui a été distribué très largement. Mais malheureusement, à Grenoble également, les restos et les bars sont fermés. Il y a un plan blanc. Et donc, en fait, ils ne peuvent pas se mobiliser. Voilà, ce que je voudrais juste ajouter. Et en fait, je salue vraiment cette initiative de l'OIM parce qu'honnêtement, je pense qu'il n'y aurait pas eu ce petit pouce financier. Je ne serais pas tout simplement capable de venir parce que comme tout un tas d'autres, comme tout le monde, voilà, j'ai une famille, j'ai des enfants, ils vont à l'école et j'ai des charges. Et donc, en fait, on ne peut pas aller juste comme ça, même si on a l'intention et la ferme volonté de son pays d'aller comme ça. Donc, en fait, malheureusement, notre pays n'a pas participé. Mais ce que je voudrais vraiment, et que j'insiste lourdement auprès de l'OIM, c'est que quand on fait un programme comme ça, il faut absolument impliquer le pays. Je veux dire, même s'ils doivent participer de façon forfaitaire, c'est utile. C'est utile, par exemple, quand je vous disais, juste, enfin, j'allonge un peu mon intervention, mais c'est important. Quand on voulait faire l'audit des décès, on a eu énormément de difficultés à avoir les données. Ils ne les avaient pas. Nous, on pouvait les colliger. L'OMS a mis en fait un support technique avec un data manager qui a créé une application pour colliger ces données. Mais on n'avait pas accès à ces données. Ils ne voulaient pas qu'on y ait accès parce que c'était l'OMS, parce que c'était une ONG. Mais ça a été facilité parce que moi, à chaque fois que je venais en vacances en Mauritanie, j'allais dans les services cliniques, j'allais vers mes collègues. Et donc, je suis allé vers eux. On a récupéré les données. Finalement, je leur ai présenté. Finalement, on ne m'a pas grandé. Ça s'est bien passé. Mais j'attends encore de colliger les données de tous les patients hospitalisés, ce qui n'est pas encore donné. Donc, il faudrait faire en sorte que ce programme soit certes financé par l'OIM avec un soutien logistique énorme de l'OMS qui nous héberge quand même. Mais il faut que le pays d'autres participent quand même, même si c'est forfaitaire, pour que finalement, le consultant ne soit pas l'OMS ou l'OIM, mais voilà, juste un Mauritanien, un compatriote qui vient aider son pays. Voilà, je ne voudrais pas être plus long, mais je pense avoir répondu aux questions à vous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Kamara. J'ai également noté quelques questions de l'Équateur. J'aimerais demander à l'orateur de l'Équateur, s'il vous plaît, de répéter sa question et d'indiquer à qui s'adressent ces questions, car je n'avais pas pu bien entendre et je pourrais ainsi adresser des questions aux intervenants adéquats. Merci Bettina. Alors, les questions s'adressaient à Monsieur Felipe Munoz. Les voici. Premièrement, quels outils additionnels seront mis en œuvre afin de soutenir les États pour l'inclusion des États dans la récupération socio-économique ? Deuxièmement, quelles initiatives ont été prévues pour travailler directement avec les autorités nationales et renforcer les capacités des États en matière de création d'opportunités et d'entrepreneuriat pour les migrants et leurs communautés d'accueil ? Merci beaucoup. Merci Madame pour vos précisions. Je donne la parole à Monsieur Munoz pour la réponse. Merci beaucoup à la représentante de l'Équateur pour cette question. En premier lieu, je veux indiquer que nous travaillons avec l'Équateur et sept autres pays dans la région. Notre objectif est qu'au travers de prêts, avec la banque, dans lesquels nous incluons des migrants ou des communautés comme bénéficiaires, que ce fonds autorisé par les gouverneurs de la banque, que l'on puisse donc recevoir ces fonds. Avec l'Équateur, nous travaillons sur un projet de protection sociale mis en œuvre par le gouvernement de l'Équateur. Nous voulons ainsi contribuer à ce réseau de protection sociale et inclure les migrants. À l'avenir, nous allons maintenir et renforcer le dialogue avec le gouvernement de l'Équateur au travers de nos représentants au bureau de l'Équateur, avec les ministères de l'Économie et des affaires étrangères. Notre objectif est de les soutenir dans les processus après la pandémie et qu'ils disposent de ces outils pour tirer les bons exemples d'autres pays de la région ou du monde pour favoriser ce processus d'intégration. Nous prendrons contact à travers du représentant pour renforcer cette relation avec l'Équateur. Je vais mettre le lien de la page de la Banque de l'Unité de Migration pour que ceux qui sont intéressés puissent consulter nos travaux et vous aurez également accès à mon courrier électronique. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces réponses. J'aimerais demander à mon co-modérateur s'il y a d'autres demandes de parole actuellement. En effet, je ne vois pas si quelqu'un souhaite ou non s'exprimer. Non, la liste est épuisée. Vous pouvez donc arriver à la conclusion. Parfait. Alors, merci. Alors, je vais tenter brièvement de formuler quelques enseignements que je tire de cette session très enrichissante et intéressante. Voilà matière à penser pour nous tous et toutes, la communauté internationale, afin que nous concentrions nos travaux sur les migrants. Nous devons intensifier nos efforts, réadapter nos réponses, les réorienter pour être à la hauteur des agences de migrants et les ODD, en particulier dans le contexte de cette crise et au-delà. Il me semble, d'après ce que j'ai tiré de tous les orateurs et les participations, qu'il y a une reconnaissance très claire de la richesse et de la diversité des contributions des migrants à la réalisation des objectifs de développement durable. Quelques exemples. La main-d'œuvre fournie par de nombreux migrants dans le monde, mais également les envois de fonds, qui ne se limitent pas seulement aux contributions financières faites par les migrants, mais également le capital humain, les compétences transférées, notamment le cas du docteur Camara, qui a soutenu son pays natal, en renforçant la réponse à la pandémie mondiale, en s'impliquant directement dans la riposte au niveau hospitalier et en collaboration également avec le ministère de la Santé pour améliorer le système sanitaire national. Nous reconnaissons néanmoins également tous les contributions des migrants au quotidien également. Ils sont fortement touchés par la crise. Et le risque est que nombre de ces contributions disparaissent, ou ne se traduisent plus par les effets cruellement nécessaires dans cette phase, car il y a des obstacles qui apparaissent à leurs contributions. les agences et les contributions, l'agentivité pardon, et les contributions des migrants, pour la riposte à la crise, bénéficierait du soutien de différentes parties prenantes, pour soutenir et augmenter l'agentivité des migrants, pour continuer à renforcer leurs contributions pendant et après la crise, pour la réalisation des objectifs de développement durable. C'est véritablement quelque chose qui a besoin d'une approche globale de la collectivité internationale. De nombre des interventions, je retire que nous devons tout d'abord nous assurer que les migrants, de par le monde, qu'ils doivent être protégés et inclus dans les interventions d'urgence. En matière juridique, sanitaire et sociale, ils doivent être protégés dans les pays d'origine, mais également, bien sûr, aussi dans les pays de destination. Du moins, s'ils restent dans leurs pays de destination, s'ils retournent dans leurs pays d'origine, ces protections doivent être mises en œuvre dans les pays d'origine. Par conséquent, il est important d'inclure les migrants dans les plans de réponse, de fournir des soutiens aux moyens de subsistance, en particulier pour les travailleurs du secteur informel ou les migrants irréguliers, afin de s'assurer qu'ils aient accès aux soins sanitaires et que leurs besoins quotidiens soient satisfaits. Donc voilà, une première étape importante. sans ce soutien primordial est l'inclusion des migrants au sein de tous les groupes affectés dans la société, avec le principe de ne laisser personne pour contre. Voilà donc la première étape à mettre en œuvre, afin de promouvoir et d'avoir un effet multiplicateur sur l'agentivité des migrants et leurs contributions. Ensuite, nous avons entendu différents aspects, les connaissances financières des migrants, afin de renforcer l'effet des envois de fonds. celles-ci sont envoyées de façon régulière, mais leurs répercussions peuvent être soutenues par différentes mesures. Cette crise nous montre que nombre de défis qui existaient déjà avant la crise ont été exacerbés, par exemple l'accès par rapport à des problèmes de mobilité pendant le confinement. Les solutions numériques ont également de plus en plus d'importance. Ces solutions existent, mais il existe des fractures numériques, par exemple des manques de connaissances financières. Il faut s'assurer que les migrants soient au courant des différentes options, qu'ils sachent comment les utiliser et qu'ils aient confiance en leur efficacité et qu'ils puissent ainsi envoyer leurs fonds vers les êtres chers dans leur pays d'origine. Renforcer l'inclusion financière et trouver des approches novatrices pour favoriser l'autonomisation financière des migrants. Voilà une leçon importante de la crise. Différentes parties prenantes doivent se rassembler et ouvrir de concert. Un autre point important est l'employabilité. Il faut s'assurer que les compétences et les marchés du travail correspondent. Les procédures sont déjà en place afin d'avoir des recrutements éthiques et équitables. Dans ce cadre, il y a des accords bilatéraux et il en va de même pour la protection sociale. Qu'il s'agisse d'un nouveau départ ou d'un retour pour les migrants, il faut que les compétences soient en adéquation avec le marché du travail. C'est très important. Nous avons également entendu parler de l'importance de la reconnaissance des compétences, non seulement au niveau formel, mais également informel. Les compétences informelles peuvent être très importantes pour la phase de relèvement de la crise des pays d'origine et de destination face à cette crise. Mes conclusions ? Les défis et les occasions d'augmenter l'agentivité des migrants et leur contribution à la réalisation des objectifs de développement durable, et bien ces défis, ces occasions n'ont rien de nouveau mais ont été exacerbés par cette crise qui jette une lumière particulièrement crue sur eux. Cela a augmenté la pertinence de différentes approches que l'on peut prendre collectivement au niveau de la communauté internationale pour traiter de ces difficultés et opportunités et ainsi avoir des effets très positifs sur la réalisation des objectifs de développement durable de la part des migrants aux quatre coins du monde. Je tiens à présent à remercier tous les intervenants. Merci pour vos présentations qui nous ont éclairés. Merci d'avoir partagé vos expériences qui nous ont enrichis avec des discussions interactives. Nombre d'idées, bonnes pratiques ont été partagées. Espérons donc qu'avec cette matière à penser, nous parviendrons à bâtir des approches solides et novatrices afin de renforcer la gentilité des migrants. Merci à tous et à toutes d'avoir contribué à cette session si intéressante. Et je clôt ainsi non seulement cette réunion mais également le premier jour du dialogue international sur la migration 2020. Et nous avons beaucoup d'attentes pour la journée de demain. Merci d'être resté avec nous au-delà de l'heure initialement prévue. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée ou une bonne journée suivant l'endroit où vous vivez. Merci beaucoup. Merci Bettina. Nous avons eu trois panels très intéressants aujourd'hui. Tous les intervenants seront en ligne. Les recommandations que nous avons reçues aujourd'hui ou qui pourraient venir à votre esprit au cours des prochains jours, eh bien, envoyez-les. Vous pouvez envoyer des propositions sur les recommandations que nous devrions faire ressortir de cet IDM 2020. Je vous donne rendez-vous.